La FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, est la première organisation représentative étudiante de France riche de plus de 2000 associations fédérées par territoire ou par filière thématique. Elle se compose de projets et de représentations. Le but de son action, c'est qu'à chaque projet que mène la FAGE, un plaidoyer s'y réfère et c'est ainsi qu'on impulse directement des dynamiques auprès des pouvoirs publics, que ce soit au niveau national ou au niveau local. 50 propositions d'aujourd'hui pour la jeunesse de demain, c'est le plaidoyer de la FAGE à l'occasion de cette élection présidentielle de 2022 et qui a été construite par des fédérations actrices de terrain, donc au plus proche des étudiantes, des étudiants et des jeunes, donc en prenant en compte les spécificités territoriales mais également de filières avec des fédérations de filières thématiques expertes et qui nous ont fait remonter les problématiques par des contributions qu'on a conjointement travaillées et formulées au sein de ce plaidoyer qu'on a pu porter auprès des équipes de campagne à cette occasion. On a pu commander une enquête auprès de l'institut de sondage Ipsos donc en février et ce qui ressortait de cette enquête c'est qu'on avait quand même près de huit jeunes sur dix qui se disaient prêtes et prêts à aller voter à l'occasion de cette élection présidentielle mais que pas toutes et tous s'étaient convaincus d'y aller, d'autant que c'est induit du fait que ces personnes considèrent que les responsables politiques ne prennent pas suffisamment contre leurs préoccupations. Les préoccupations principales des jeunes aujourd'hui sont les inégalités sociales, l'environnement, le climat ainsi que les questions de pouvoir d'achat, à rajouter à ça la santé qui va quant à cette thématique altérer le choix qu'il est à bon faire vers un ou une candidate. Donc en résumé c'est pas suffisamment de considérations pour les préoccupations aujourd'hui des jeunes.